Cette émission vous est offerte par MTN Business. Souvenez-vous, l'année passée, Yellow Startup a été lancée par la maison MTN. C'est la saison des lauréats, c'est la saison de l'innovation. Bienvenue à votre émission Innovation by MTN Business. M. Régis Bomba de ce MTN sera avec nous pour nous parler un peu de la suite à donner à ce programme-là. C'est-à-dire, après les résultats, qu'est-ce qu'on fait alors ? On y va. Aujourd'hui, 90% des déchets plastiques en Côte d'Ivoire ne sont pas recyclés. Et la question que nous nous sommes posées, c'est comment utiliser les nouvelles technologies pour résoudre ce problème ? C'est ce constat qui nous a permis de mettre en place l'application Côte d'Ivoire qui est à la fois mobile, web et SMS, qui connecte donc les ménages et les entreprises avec des collecteurs franchisés. Imaginons que vous avez un sac rempli de bouteilles plastiques. Vous sortez de chez vous et vous ne savez pas où le mettre. Vous vous connectez sur votre plateforme Côte d'Ivoire, on vient récupérer ces bouteilles, on les pèse et en contrepartie, vous recevez des points. Et ces points-là, vous pouvez tout simplement les convertir en minutes d'AP, en data ou tout simplement en produits alimentaires de base. C'est vous qui décidez. Mon artisan part d'un constat. Nous avons noté qu'il est difficile de trouver un plombier, un électricien pour une petite panne à domicile. Même lorsque nous en trouvons, nous n'avons aucune information sur la qualité de service de ces prestataires-là. Mon artisan vient justement pour répondre à ce besoin au travers d'une plateforme de compétences à la demande autour des métiers de l'artisanat. En pratique, M. Kwame a une fuite d'eau, il a besoin d'un plombier. Il se connecte sur notre plateforme www.monartisan.ci. Il renseigne sa zone géographique, il renseigne le métier qu'il cherche, plombier. Immédiatement, tous les plombiers de la zone géographique apparaîtront. Il choisit son plombier en se faisant aider soit par la recommandation des clients précédents, soit par la note du plombier. Il faut dire que toutes nos prestations bénéficient d'une garantie et sont couvertes par une assurance. De nos jours, la recherche d'emploi est très difficile et coûteuse. Il est également complexe pour le recruteur d'avoir le bon profil. Et c'est pour régler tous ces problèmes que nous avons créés RECCV.com. RECCV.com est la première plateforme de résultat professionnel et de promotion de compétences par le CV vidéo. Nous permettons à chaque personne qui est en quête d'emploi de créer leur profil vidéo eux-mêmes en suivant les critères de la plateforme ou de nous faire appel pour la conception d'un CV vidéo de qualité professionnelle. Et d'autre part, nous permettons aux entreprises de consulter beaucoup plus de profils et d'avoir l'accès à des profils certifiés. C'est-à-dire que les candidats sont auditionnés par des professionnels qui assurent la qualité du candidat. Le projet CEPRO prenez un constat qui est qu'à Abidjan et comme dans beaucoup de capitales africaines, vous avez à peu près un déchet sur deux qui n'est pas collecté, avec un service qui est majoritairement fait par le secteur informel. Le projet qu'on propose est très simple. Elle consiste à construire avec un opérateur de téléphonie mobile le premier service de pré-collect payable par Mobile Money. Très concrètement, vous habitez un appartement ou une villa à Cocody ou à Marcory. Contre un abonnement de 3000 à 4000 francs CFA, vous recevez des sacs biodégradables dans lesquels vous allez pouvoir déposer vos déchets qui sont triés. Là, ils seront ramassés par les pré-collecteurs qui sont d'anciens informels qu'on aura équipés plus convenablement. Quel est le bilan qu'on peut se faire à ce niveau-ci ? Alors, un bilan très positif aujourd'hui. Grâce à l'encadrement de l'incubateur et des coachs de MTN et des coachs extérieurs, ces startups-là ont pu confronter, si tu veux, leurs théories, leurs idées ou pragmatisme du marché et bâtir de véritables business models qui sont solides et qui sont viables. Next step, prochaine étape ? Alors, déjà, les startups sont constituées en entreprise, donc ce sont vraiment des entités déclarées juridiquement. Et la prochaine étape, c'est de lancer ces solutions et d'arriver avec ces solutions sur le marché. Donc, nous disons aux Ivoiriens d'être prêts parce qu'ils vont voir leur vie changer par ces différentes solutions. Riziz Bomba, merci beaucoup. Merci, Marcel. Comme on le constate, mesdames et messieurs, MTN reste fidèle à un de ses credos, apporter un soutien constant à l'innovation locale. On a été très heureux d'être en votre compagnie. Vous êtes dans le monde de l'innovation, bien sûr avec MTN. Et puis encore, félicitations lauréat. Ciao, ciao. Cette émission vous a été offerte par MTN Business. Sous-titrage Société Radio-Canada